... Dakar retrouve le calme après trois jours de manifestations. Des manifestations qui ont causé beaucoup de dégâts matériels dans la capitale sénégalaise, notamment au niveau de la banlieue, où des banques, stations, mairies et véhicules ont été incendiés, saccagés et pillés. C'est dur, c'est tellement dur. Nous l'avons vécu dans la peur. Une peur jamais vécue lors des manifestations précédentes, au vu des dégâts que cela a coûté au département de Pekin. C'est à Pekin que je pense que les manifestations ont été les plus dures. Dans le département de Pekin, on a resté pendant trois jours où il y a des manifestations. Vous voyez le nombre de morts qui a été compté à Pekin. Ne serais à Guinan-Rai, on nous fait trois. Pour vous dire en termes de dégâts, c'est comme ça. On a perdu deux mairies. La mairie de Pekin a été saccagée, la mairie sans compter les banques. Les conséquences de ces destructions sont multiples. C'est des économies perdues à jamais. Ils sont tous saccagés. Ils ont démolé la banque. Ils ont cassé les caméras. Et les portes aussi. Depuis jeudi, on ne travaille pas. On vient le matin, on s'assoit. Jusqu'à le soir, on rentre. C'est dur. C'est dur. Même climat de décrispation dans la ville de Guédiaouaï, où le pillage des travaux de liberté sont plus perceptibles, les stigmates restent toujours visibles. Des actes de vandalisme sans précédent, causant ainsi l'inquiétude et l'affliction sur les riverains de ces édifices. C'est un peu difficile pour surtout les propriétaires. Tu restes comme ça sur les lieux de ton travail. On te trouve là-bas et on saccage tes biens. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Victime de ces manifestations, Ibrahim Aguay ne va plus revoir sa moto qui était son outil de travail. Elle a été emportée par les manifestants. Dans la soirée du jeudi. Il y avait du monde, mais la police était là pour veiller au grain. Raison pour laquelle je laissais ma moto ici. Mais à mon retour à 16h, j'ai vu qu'on a pris la moto et je voulais appeler un ami pour lui dire et on l'a rend à voulu me voler mon téléphone. On n'a pas manifesté, mais nous sommes des victimes. Il y a même des gens qui ont connu pur que moi. Il y a des gens qui ont connu pur que moi. Ces actes sont survenus après le verdict du procès opposant Adissar à Ousmane Sonko, condamnant le leader de PASTEF à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Et si sa mille francs CFA demandent, tous ces incidents pouvaient ne pas avoir lieu si les leaders politiques avaient accompagné les manifestants. notent ce journaliste. Quand il y a des manifestations, il faut que les leaders soient devant les manifestations. C'est pour encadrer mieux ces manifestations. Une manifestation où il y a que les jeunes, ça peut déborder facilement. Et ça peut être l'origine de tous ces problèmes. S'il y avait beaucoup plus de responsables devant les jeunes, peut-être ça aurait pu encadrer, ça aurait pu accompagner la manifestation. C'est ça qui est beaucoup plus regrettable. Mais surtout, c'est les familles qui ont perdu des personnes, des proches. 16 morts ont été enregistrées lors de ces manifestations, dont 3 à Pekin. 500 individus ont été interpellés selon la police nationale. Et parmi eux, des mineurs et des étrangers qui détenaient des armes de guerre, des armes blanches et des cocktails. Monotov. Sous-titrage ST' 501